Salut, c'est Antoine. A partir de maintenant, sur ma chaîne, je vais faire des vidéos assez différentes. Je vais parler photographie, vidéo, image et aussi des vidéos pour les youtubeurs. Et je commence ici avec une vidéo qui va vous expliquer ce que c'est que le bokeh, l'effet bokeh en photographie et comment l'obtenir dans vos photos comme dans vos vidéos. C'est un effet que j'aime beaucoup, l'effet bokeh, parce que ça donne tout de suite un aspect très pro à l'image. On peut s'amuser à faire pas mal de choses avec. Je vais vous expliquer tout ça juste après l'intro. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je parle ici de technologies, de photos, de vidéos en m'adressant aux vidéastes et aux youtubeurs. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. L'effet bokeh, dont le nom provient d'un terme japonais qui signifie tout simplement le flou, c'est en fait cette différence entre un sujet, généralement au premier plan, qui va être net, et à côté, derrière, on va voir un décor qui lui va être flou. Et ce qui est très intéressant avec cet effet, c'est qu'en fait, le sujet va être complètement détaché du fond, et ça reproduit un petit peu la vision humaine, en fait, quand vous regardez quelque chose près de vous. Imaginons que vous avez votre smartphone ici, quand vous le regardez, eh bien tout ce qui est derrière va être flou. Et donc en fait, on peut utiliser ça en vidéo, au cinéma, partout où il y a de l'image. On peut utiliser ça pour concentrer l'attention du spectateur sur ce qu'on veut lui montrer précisément, plutôt que de laisser le spectateur chercher à comprendre ce qu'on veut concrètement lui montrer. Ce flou est dû à la profondeur de champ, donc la zone d'honnêteté de l'image. Par exemple, ce qui est derrière moi est flou, et mon visage est principalement dans la zone d'honnêteté. Donc c'est pour ça que l'arrière est flou. Et le style de bokeh peut varier selon l'objectif que vous allez utiliser. En fait, il y a les lamelles du diaphragme de l'appareil qui s'ouvrent, et selon s'il y a beaucoup de lamelles ou non, on va pouvoir avoir un bokeh rond, ou avec des formes hexagonales, ou encore ovale, pour avoir un style très différent, et à chaque fois c'est plutôt joli. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment tu peux reproduire cet effet de flou d'arrière-plan, d'effet bokeh, avec un appareil photo ou une caméra. D'ailleurs, il faut savoir qu'en photo comme en vidéo, la technique est la même, sauf qu'en vidéo, on est soumis à un petit peu plus de contraintes, de paramètres, qui font que parfois, l'application de ce flou peut être un petit peu compliquée. Et concernant la technique pour le pourquoi du comment scientifique, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, parce que c'est un petit peu complexe, mais en gros, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une question de rayons lumineux qui passent par l'objectif, qui vont ensuite taper sur le capteur photo de l'appareil photo, et selon où a été faite la zone d'honnêteté, il y a des rayons qui vont donner des points flous de l'image, et des points plus nets, là où on a notre sujet. Donc pour créer l'effet bokeh sur tes photos et tes vidéos, il va te falloir évidemment un appareil photo, une caméra, avec objectif interchangeable, de préférence, parce que c'est beaucoup plus compliqué de le faire avec un appareil photo, un compact, tu ne peux pas changer les objectifs, et puis très souvent, l'ouverture de l'objectif n'est pas suffisante. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc tu as besoin d'une ouverture qui va avoir une grande ouverture pour pouvoir capter un maximum de lumière et créer cet effet de flou. Alors comment tu repères l'ouverture ? Tout simplement quand tu as un objectif, on appelle par exemple un objectif un 50 mm f1.8, et bien c'est ce petit f1.8 qui va nous donner l'information sur l'ouverture maximale de ton objectif. Plus le chiffre f1.8 est faible, donc f2.8, f1.8, plus il est faible, et bien plus tu vas avoir une grande ouverture, et plus ça va être simple pour toi de créer cet effet de flou. Par exemple ici, je suis en train de filmer avec un 50 mm f1.8, j'ai réglé l'ouverture pour la mettre à son plus bas, f1.8 justement, et voilà le flou d'arrière-plan que je peux avoir derrière moi. Donc la première étape pour toi, ça va être de choisir un sujet sur lequel tu vas concentrer ton attention, et ensuite avoir un décor intéressant. Si c'est un décor blanc, ça ne va pas donner grand-chose, donc un décor derrière et un sujet au premier plan. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est essayer d'être plutôt proche de ton sujet, et avoir le fond plutôt éloigné du sujet, pour avoir un effet plus conséquent. Et ce que tu vas faire, c'est régler l'appareil photo pour descendre au maximum le chiffre de l'ouverture, donc beaucoup de lumière va rentrer dans l'appareil photo, et l'effet de flou va paraître comme ça. Alors il n'y a pas de règle, mais en général au-dessus de f2.8, par exemple du f3.5, ça commence à être difficile de faire apparaître le flou. Tu peux essayer par exemple avec du f22, tu ne pourras en théorie jamais faire de flou avec du f22, donc on a absolument tout le décor qui est net, et absolument aucun sujet qui est détaché du fond. Et justement, si tu as un compact ou un appareil photo avec un objectif qui n'a pas une grande ouverture, et bien ce que tu peux faire pour quand même avoir l'effet de flou, c'est te rapprocher au maximum de ton sujet principal, et d'avoir le décor le plus loin possible pour avoir du flou, et en général ça marche. Donc vraiment être le plus près possible, avoir la plus grande ouverture, et avoir le décor le plus loin possible, et là tu pourras avoir un maximum de bokeh sur ta photo. Bokeh sur tes photos et tes vidéos, mais il y a certaines conséquences par les réglages que tu vas faire. Lorsque tu vas régler l'ouverture au maximum, pour avoir le plus de flou possible, et bien tu vas avoir énormément de lumière qui va rentrer dans ton appareil photo. Donc si tu fais de la photo justement, tu vas pouvoir changer la vitesse d'obturation, pour réduire la luminosité qui va rentrer, et ne pas avoir une photo surexposée, cramée, et tu vas aussi pouvoir baisser les ISO, la valeur ISO au minimum pour ne pas avoir ce problème. Là où ça va être plus problématique, c'est en vidéo comme je te l'ai expliqué au début. Lorsque tu vas faire ce réglage en vidéo, tu vas avoir donc beaucoup de lumière encore une fois, sauf qu'en vidéo tu es censé en théorie respecter le triangle de l'exposition, c'est-à-dire que tu dois avoir une vitesse d'obturation qui soit égale au double de ta fréquence d'image. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu filmes à 25 images par seconde, il faudrait que ta vitesse d'obturation soit de 1 cinquantième, et si tu filmes à 30 images par seconde, comme je suis en train de le faire ici, il faudrait que ta vitesse d'obturation soit à 1 soixantième. Donc 30 images, 1 soixantième, 25 images, 1 cinquantième. Alors pourquoi cette règle du double de la fréquence d'image ? C'est tout simplement pour respecter un flou de mouvement, lorsque je bouge ma main par exemple, que le flou de bouger soit le plus proche possible de ce que la vision humaine a l'habitude de voir, ou du moins ce qu'on voit au cinéma. Sinon ce serait un peu bizarre, ce serait saccadé, et ce ne serait pas du tout ce que l'on cherche à faire. Du coup en vidéo, vous ne pouvez pas toucher à l'obturation, mais vous pouvez baisser encore les ISO minimum, et très souvent vous avez quand même une image encore surexposée. Donc là, la seule solution c'est d'utiliser un filtre ND, comme ce qu'il y a actuellement sur mon appareil photo, sinon l'image serait beaucoup beaucoup trop surexposée. Et qu'est-ce que c'est un filtre ND en fait concrètement ? C'est un petit filtre que tu vas poser sur ton objectif, qui va agir comme une sorte de lunettes de soleil, pour baisser la lumière, et là tu vas pouvoir faire ton effet de flou, avec une ouverture grande, et quand même avoir l'effet bokeh. Donc maintenant que tu as vu comment tu pouvais reproduire l'effet bokeh, tu vas pouvoir t'amuser avec quelques petites choses, par exemple si tu mets des guirlandes au fond dans ton arrière-plan, tu vas pouvoir avoir des formes lumineuses, qui vont avoir les formes que je t'expliquais au début de la vidéo, donc soit très rondes, soit hexagonales, soit ovales, selon l'objectif que tu possèdes, et tu peux expérimenter plein de choses avec le bokeh, notamment par exemple de créer plusieurs plans, au lieu d'avoir juste le sujet et un arrière-plan, et bien tu peux, je ne sais pas, mettre des branchages devant toi, qui vont être un peu flous eux aussi, pour avoir trois plans en fait, donc un premier plan flou, le sujet au milieu qui va être net, et un arrière-plan flou, donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cet effet bokeh, et j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre un petit peu comment ça marche, et comment le reproduire dans tes photos et tes vidéos. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, et te permettra de t'améliorer dans tes créations, d'ailleurs je vais continuer à faire plus de tutoriels comme ça sur ma chaîne YouTube, donc pense à t'abonner, et activer la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt, pour la prochaine !